bonjour à tous nous sommes dans la continuité de notre formation sur le html le css dans la partie html comme on avait dit nous allons nous apesantir maintenant sur la partie de l'insertion des vidéos style youtube bon et on va pour insérer des vidéos style youtube qu'est ce qu'on va faire bon on va déjà chercher une vidéo de youtube déjà les vidéos du tube je prends une vidéo que je faisais pas ils sont là c'est cela voilà voilà je vais prendre ça ok juste pour savoir si je vous donne aussi un truc lorsque vous voulez par exemple sélectionner ce truc là où devenez cliquer ici comme ça vous pouvez juste depuis six à pied juste contrôler l si vous êtes sur windows et commande elle s'il est sur mac comme ça ça déjà sélectionné après on fait contrôler aux commandes à savez prix et ensuite maintenant pour revenir là comme ça ok mais on va repasser sur le code d'abord dans le code ici maintenant comment on fait on va pas venir comme ça je sais pas on va pas venir dire tout de suite coller là bah non c'est pas ça donc ici qu'est ce qu'on va faire on va maintenant venir ici voir comment on insère les vidéos youtube c'est pas avec la balise vidéo on fait la balise vidéo lorsque on a nos vidéos qui sont dans notre propre dans notre propre on va dire ordinateur ou en local mais quand c'est en remote c'est à dire à distance ce qu'il faut faire c'est que il faudrait mettre une autre on va dire une autre balise qu'on appelle ifrime comme ça ifrime comme ça ok ifrime il nous met déjà source ouais vous avez compris en source et que je coupe je colle le lien ici ensuite maintenant je vais enlever ça bon ça c'est pas intéressant pour le moment bon du moins c'est pas dans ce cours là et ensuite on va rajouter la largeur comme on avait dit on va rajouter même largeur ça fait 350 et la hauteur qui sera 250 ok donc si je sauvegarde et que l'on va voir maintenant rafraîchis tac maintenant ici vous voyez un truc qui se passe bon je vais d'abord séparer ça comme ça je vais mettre ici à la ligne comme ça br ok voilà on obtenait bon je vais mettre en compte deux autres br comme ok là on a quelque chose de bizarre étrange et gris en fait ici mais lundi youtube n'autorise pas la connexion ça veut dire que youtube ils ont leurs vidéos ils veulent pas que vous devenez aussi un mini youtube vous commencez à prendre leurs vidéos et mettez dans votre site et puis c'est bon quand vous devez youtube 2 ou youtube is donc ils ne veulent pas la connexion bon après il ya un moyen de contourner un peu ça pour pouvoir afficher une autre vidéo donc la chose qu'il faut savoir c'est que on a mis l'url c'est ici et ici maintenant normalement si on veut faire ça on doit changer ce watch la watch en fait si vous voulez l'aï dit là c'est l'aï dit de la vidéo regardez je vous prenez un exemple simple je prends j'ouvre youtube encore je prends une autre vidéo je prends par exemple celle de nbi extra ouais donc cette vidéo qu'est ce que je vais faire ici vous voyez regarder il ya ce truc là il ya ça en fait le après lever et gala c'est le l'aï dit de la vidéo ça veut dire le numéro unique dont tout youtube qui pour qui permet de préciser que celle ci sa vidéo voilà le son nom on va dire son nom le nom de cette vidéo c'est celle là donc vous voyez ici il suffit que si je viens la regarder je vais juste copier ça juste ce nom là pour vous bien vous montrer quand je vais ici je remplace suis là par le nom de le vidéo et on met ce montage qu'est ce qui se passe bah il me ramène l'autre vidéo vous voyez déjà il est en train de charger ça veut dire que regardez ce qui est là c'est bien l'autre vidéo qui est là la vidéo qu'on a mises en ligne donc c'est ce que vous devez retenir c'est que le nom de la vidéo c'est juste celui là donc ce qui est le plus important c'est ça c'est pas tout ce que vous voyez par le superflu là et donc qu'est ce qui se passe dans watch ça c'est quand c'est sur youtube maintenant si c'est sur un site extérieur à youtube bah il faudrait pas utiliser le ou autre il faudrait utiliser le mb comme ça le mb comme jouait un bide mais sans eux sont y avec eux donc ici maintenant lorsque on fait ça et qu'on sauvegarde bas qu'est ce qui se passe on va d'abord voir le côté pour voir si on a obtenu quelque chose de concret bas un peu regarder un peu lorsque je clique oula une erreur c'est produit ça veut donc dire qu'il ya c'est déjà on n'est pas trop loin mais il essaie mais ça ne marche pas donc ce qu'il faudrait maintenant faire par la suite c'est de retirer le point d'interrogation là avec le v et le égal et les trois lents les enlèvent en place juste par le slash comme ça et là maintenant sur sauvegarde et qu'on va voir le côté regarder tac l'image est là donc maintenant ici je peux me l'en mettre plaît et ça va se lancer comme la précédente d'accord et donc maintenant ça c'est plutôt pas mal mais après les choses que vous pouvez vous dire mais au fait ouais comment on fait c'est à dire le vous avez vu en effet tout à l'heure on va dire la vidéo précédente on avait mis les minutes pour tout enlever tout ça comment ça se passe ici le haut à dire le fait que lorsqu'on rafraîchit la vidéo se lance l'ocle auto plaît et le mute pour le faire en fait c'est dans l'url ici qu'il faut faire ça donc qu'est ce qu'on va faire on a en copie d'or puis déjà ça ok je préfère garder ça juste d'avoir à côté pour pas pour maintenant mais pour un peu plus tard ici maintenant qu'est ce qu'on va faire on va rajouter juste le point d'interrogation ici on va mettre auto plaît d'accord auto plaît on va mettre ça 1 ça veut dire que il va se lancer tout seul ensuite on aura ça et le mute maintenant le mute ici on va mettre égal aussi à 1 ok là maintenant je vais rafraîchir regardez même chose que la dernière fois il se lance tout seul et le mute il est là si je faisais ça et je mettais 0 là d'accord et que je sauvegarde que je rafraîchis regardez donc ici il a remis comme par défaut ça veut dire que il faudrait cliquer ici vous voyez donc en fait le truc c'est que si on le met à 0 c'est que le truc va revenir comme c'était fait par défaut on l'a fait précédemment ça c'est déjà quelque chose de concret donc vous avez vu que si vous voulez que ça se lance comme le auto plaît qu'on avait ici auto plaît et le mute il faut juste mettre auto plaît comme ça avec un et mute avec ainsi voyez les points d'interrogation sont des paramètres qu'on verra lorsqu'on fera le php mais vous pouvez souvent le voir dans par exemple je sais pas s'il ya s'ils vont présenter voilà par exemple ici lorsque vous voyez regardez ici lorsque vous lancez ce genre de truc là regardez ce qui se passe il ya des trucs avec les égales avec les hélas vous le voyez souvent dans les urnes mais vous ne faites pas attention regardez le même aidé là vous voyez mais et voilà en fait tout est collé dans l'url pour vous dire que c'est une playlist qui va se lancer ouais c'est une playlist va se lancer ici pourquoi parce que ce qui est là c'est quoi c'est que l'aidic est là c'est une manière de se dire que vous voyez ici en fait ce que je vais d'une façon simple c'est que la playlist le nom la playlist sera ici dans la playlist là et là c'est des paramètres juste pour pouvoir dire que on lance automatiquement ça ensuite après vous voyez ici par exemple regardez celui qui est là si je clique sur la vidéo suivante oui ça va changer et à chaque fois c'est comme ça en fait tout se trouve dans l'url d'accord bon maintenant ici on va revenir à ce qu'on avait déjà jusque là on va revenir ici et donc maintenant là on avait déjà vu comment on pouvait directement me mettre le play automatiquement avec le mute maintenant la chose que je voudrais vraiment d'abord voir rapidement avec vous aussi c'est de savoir si on veut laisser la vidéo en boucle vous voyez quand ça finit normalement il ya les pubs parce que la vidéo va revenir ainsi tu mais on peut mettre il ya moins de mettre ça en boucle en fait ici et donc mettre son bout qu'est ce qu'on fait ici bon là maintenant on va d'abord enlever tout ce qu'on avait mis là précédemment là ici là je vais enlever tout ça jusque là je vais m'en mettre un truc qu'on appelle playlist parce que j'aime le mettre en boucle et c'est le playlist qui permet de faire cela et là qu'est ce que je mets si je mets égale là et je remets le même a dit quitter là ouais le même a dit quitter là je remets ça là ok et donc ici après ça maintenant qu'est ce que je fais une après c'est le hélas ça veut dire c'est le même a dit et quoi et loupe loupe veut dire boucle boucle est égale à 1 d'accord et là maintenant si on met boucle égal à 1 qu'on sauvegarde qu'est ce qu'on aura si je rafraîchis bon déjà on a ce qu'on avait au départ mais non je vais venir à la fin ok quand je viens à faire comme ça regardez voyez c'est ce qui va terminer regarder qu'est ce qui fait que ça termine bas il recommence donc en fait ici quand on fait loupe comme ça avec égal à 1 c'est pour permettre à ce que la vidéo dès qu'elle termine elle recommence donc si vous voulez mettre une musique dans votre site qui peut passer à l'infini comme ça lorsqu'on met plaît qu'on a on ne s'arrête pas il faudrait mettre ici loupe est égal à 1 donc voilà et la dernière chose je voulais rajouter c'est pas si mal principalement vous rappelez pas de contrôle donc si on ne veut plus qu'il y ait des contrôles là dessus c'est à dire qu'on ne peut plus se mettre plaît c'est tout de gens salés le pose bien tout le reste qui assure la vidéo là tous ces trucs là si on va enlever tout ça bah il suffit de faire bon nom la vidéo précédente on avait vu et là maintenant ici qu'est ce qu'on fait on met juste après le point de relation mais contrôle comme ça toujours avec un s contrôle comme ça avec s et l'armée zéro ok et si on rafraîchit maintenant qu'est ce qu'on a ici maintenant quand je mets plaît regarder il ya plus rien bas on a tout enlevé en fait ça c'est pour nous permettre si on veut dire ma voix la lecture de la vidéo simplement et voilà donc vous avez vu un peu à quoi ça ressemble j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous et donc je vous donne directement rendez vous à la vidéo prochaine où nous allons faire la même chose bon pas la même chose nous allons consacrer maintenant la partie audio merci